Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir. Aujourd'hui, j'espère que vous passez de belles vacances, ou que vous avez passé de belles vacances, pour un petit projet tout simple, qui peut être rigolo à faire. C'est la réalisation de petites pochettes, surtout on va faire la déco de ces petites pochettes, assez colorées, dans des couleurs un petit peu estivales. Je vous montre, là c'est des essais que j'ai faits, c'est une petite pochette vraiment pas compliquée à fabriquer, et on va travailler un peu la déco à l'aquarelle. Et puis alors à l'intérieur, soit vous pourrez glisser un petit marque-page, soit des pinceaux, soit des pailles, enfin voilà, c'est vraiment selon votre souhait, soit un petit cadeau ou un petit tag. L'idée, c'est de se faire plaisir en réalisant des cercles, à partir de cercles, de voir ce qu'on peut faire, de cercles à l'aquarelle avec des ombres, des superpositions de couleurs pour travailler la transparence de l'aquarelle, et puis, bien sûr, se faire plaisir. Après, j'ai fait d'autres modèles, comme celui-ci, qui est un petit peu plus travaillé, sur l'idée de la déco d'une pochette avec des tampons, soit en 3D. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre du papier aquarelle, donc au moins du 200 grammes, pour réaliser la structure. Donc une pochette très simple, vous allez commencer par découper sur votre papier, dans une feuille de papier aquarelle, un rectangle de 14 par 18 centimètres. Donc 14 par 18 centimètres. Ma pochette fait 6,5, 6,5, 1 centimètre, donc il y a deux petites languettes qui vont permettre de coller la petite pochette par-dessus, comme ceci, avec une paire faux ronde. Vous n'oubliez pas de faire vos petites entailles avant le collage. Donc le collage se fera vraiment à la fin, une fois que la déco est complètement terminée. Comme ça, on est tranquille, on peut tamponner à plat comme on veut, ou faire nos motifs facilement. Donc, une fois que vous avez fait votre gabarit de pochette, que tout est prêt, on va imaginer donc des cercles. On va réaliser même des cercles. Donc on va servir d'un compas, un simple, et puis essayer de faire des cercles de différents diamètres, plus ou moins qui vont déborder sur les côtés. Certains vont être entiers, d'autres vont se superposer. Il ne faut vraiment pas se poser trop de questions, faire plusieurs cercles des deux côtés. Ici, j'ai fait un plus gros parce que j'envisage peut-être de mettre un tampon entier à l'intérieur. Voilà, pour permettre des mises en page un peu différentes, peut-être imaginer des cercles de différentes tailles, disposées de différentes façons. Donc si je reprends ma pochette, mon essai de pochette, ici j'ai fait donc des cercles de plus grande taille, et puis il y a d'autres cercles qui sont un petit peu plus petits. Voilà, ici pareil. Alors, vous réalisez déjà ça, et puis ensuite, on va faire notre préparation à l'aquarelle. Alors, vous choisissez donc un pinceau qui est de taille moyenne. On va faire la colorisation à l'aquarelle des cercles. Donc, on va partir sur des couleurs, on va partir sur des bleus, des bleus turquoise, turquoise palto, peut-être indigo, voilà. On dilue, on va commencer par faire un jus assez dilué, comme toujours à l'aquarelle, on commence toujours du très dilué au moins dilué. Donc, je passe une première, une première couche très diluée. Je mets pas mal d'eau, pour me permettre de retravailler l'intensité avant que ce soit sec. Je fais attention de ne pas trop dépasser par rapport à mon bord au crayon à papier. Et puis, je vais repasser du pigment sur l'extérieur de mon cercle pour créer un effet d'ombrage et donner du volume et du relief. Donc là, je prends du pigment presque brut, comme c'est encore humide. Je fais bien mon pourtour, je fais mon pourtour, plus foncé. J'essaie d'avoir un pinceau assez fin, qui est en tout cas une pointe assez fine. Donc moi, c'est un Princeton Aqua Elite, un numéro 6. Il a la particularité d'avoir une pointe très très fine. Je les aime beaucoup. Donc voilà, mon cercle. Je peux retravailler. Je m'assure de la diffusion sans trop mettre d'eau, là, pour ne pas faire d'auréoles. Je vais refoncer un petit peu. Voilà, on va laisser sécher et voir ce que ça donne. Je prends une autre couleur. Donc là, on est sur du violet Windsor. Alors, je m'assure de faire d'abord les cercles qui ne se touchent pas pour bien laisser sécher. Alors, on va repartir sur une autre couleur. Peut-être des temps... sur un style de grain vert. Peu importe au niveau du crayon papier, on le laisse. On ne pourra pas forcément le gommer après. Mais ce n'est pas très gênant. parce qu'on va faire un pourtour noir ensuite pour bien délimiter les cercles. Donc, si vous dépassez un petit peu, ce n'est pas grave. Je prends donc du pigment un peu plus pur pour mon contour. Voilà. Je trouve cette couleur un petit peu fade. Donc, j'essaie de rajouter une pointe de bleu. Et j'accentue encore l'intensité des pigments. On va partir sur du rouge anglais terre de sienne brûlée. Petit mélange avec un peu de brun. Je rince mon pinceau. Et là, je vais diffuser. Je vais aider le dégradé à se faire. Et de façon uniforme. Voilà. On va repartir sur une couleur chaude. Un rose... Un rouge orangé peut-être. Je mets également chaque fois qu'il y a une rencontre avec un autre cercle un petit peu d'ombre pour montrer que c'est légèrement plus foncé à ce niveau-là aussi. L'idée, c'est toujours de mettre du relief. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Voilà mes premiers cercles terminés. Alors, on va faire la deuxième partie, les deuxièmes cercles de l'autre côté, tant qu'à faire. On a déjà nos couleurs. On peut reprendre les mêmes. Merci. On a sûrement toujoursardi. Merci. 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 Voilà. Merci. Merci. Pour faire les ombres ou pour foncer une couleur, n'hésitez pas à rajouter du bleu. C'est étonnant, des fois, les mélanges qu'on peut obtenir. Le bleu, c'est une couleur froide et du coup, ça fait très bien dans les ombres. Voilà nos petits cercles. Alors, il faut imaginer que les deux parties sont bien indépendantes, donc même si elles ne vont pas ensemble pour l'instant. Voilà. Donc ici, c'est un peu plus sobre, il y a moins de cercles. Et puis là, nos cercles sont quand même bien délimités et bien jolis. Alors voilà, j'ai choisi donc un tampon, une planche de tampon de chez Holland Create, que j'aime beaucoup, qui est la 339. Donc, ce sont des cercles de différentes tailles avec un nuancier. Et donc, j'avais envie de superposer. J'ai cherché à peu près les formes adéquates, les mêmes diamètres de cercle pour les tamponner en noir à l'aversa fine sur mes différents cercles. Je vais prendre un marqueur noir, donc indélébile, un XS de chez Faber Castle. Le XS est une pointe très très fine que j'aime beaucoup. Et les cercles pour lesquels je n'ai pas tamponné en noir, je vais les reprendre pour faire le tour à main levée. Comme ça, si vous avez débordé un peu en plus, ça vous permettra de tout enlever, d'avoir un fini assez précis. Donc, quand vous tamponnez, vous faites attention de bien vous mettre à plat. Pour l'instant, n'allez pas coller votre pochette pour qu'il n'y ait pas de souci avec les petites languettes de tamponnage bien à plat. Après, quand vous regardez la mise en page, ce que ça peut donner, bien sûr, vous imaginez toujours la pochette une fois fermée. Voilà. Alors, ça manque un petit peu de plein de petites choses, de couleurs différentes, de mélanges, de patouilles. Alors, on va arranger ça en faisant du ton sur ton, c'est-à-dire qu'on va retravailler un peu à l'intérieur. Il y a des petites cases qu'on peut remplir, on va voir ce qu'on peut faire. Alors, par exemple, là, je suis sur un espèce de gris bleuté. Et je vais m'amuser à insérer la couleur du cercle d'à côté pour voir ce que ça peut donner. Juste pour mettre du relief. Donc, je reprends un peu cette couleur. Pour faire un peu patouille, c'est-à-dire que j'en mets de façon un peu aléatoire. Toujours avec des endroits plus clairs, des endroits plus foncés. J'essaie de créer des choses intéressantes. Même, j'ai pas attendu que ce soit sec. Donc, volontairement, entre les deux, je peux même fondre les couleurs. Voilà. Je vais laisser un peu diffuser. C'est un peu trop propre à mon goût, tout ça. Alors, sur le violet, par exemple, on peut se dire qu'on est sur du violet. J'aimerais peut-être, si on prend dans le cercle chromatique, on va plutôt partir sur ces copines d'à côté. Des couleurs proches. Donc là, on est sur des violets. Peut-être rajouter des rouges orangés. Qui est d'ailleurs là. Je vais faire comme une roue chromatique, un peu orange, rouge, un peu jaune. Alors, après, on est là sur du style de grain vert. Peut-être partir sur du orangé. Essayez de partir sur des couleurs assez transparentes. Comme on travaille là, la transparence. Essayez de partir là, le rouge anglais, c'est pas une très bonne idée, justement, parce que c'est une couleur qui est assez opaque. Mais partez sur des couleurs très transparentes. Je vais mettre du bleu, puisqu'en face, j'ai du bleu. Mon cercle à côté. Faire un petit rappel. Alors, j'ai cherché des petits mots à écrire dans les cercles qui n'avaient pas de contours, qui étaient vides, en fait, à l'intérieur pour un peu habiller tout ça. Voilà. Donc, ces petits tampons écriture, je les ai cherchés à la fois sur l'encre et l'image dans les planches, l'encre et l'image. Donc voilà, des couleurs plein la tête. Donc là, c'est cette planche. Et puis, je suis allée chercher aussi, je regardais aussi Chouet Flower avait fait des tampons, des planches, ce que j'appelle sur le thème des artistes. Et aussi l'encre et l'image et utiliser, être artiste n'est pas un passe-temps. Donc, c'est ce que j'ai mis là. C'est une façon d'envisager la vie. Manuela avait aussi fait des tampons, des cercles chromatiques. Vous pouvez vous en servir si vous n'avez pas la planche ou l'encre. Ils peuvent très bien aussi faire l'affaire. Voilà. Donc, cherchez dans vos planches sur la thématique artiste pour, enfin voilà, des choses. Moi, je voulais des choses qui ont un lien avec couleur artiste. Voilà ce que ça donne. Donc, j'essaye toujours de choisir en fait la petite phrase qui va bien par rapport à son orientation, sa taille. Là, j'aimais bien parce qu'effectivement, ça permet de suivre un petit peu le tour du cercle. Et puis là, de dépasser un petit peu tout en ayant, voilà, en habillant un peu le reste. Je trouvais que ces quatre cercles-là étaient assez attirés beaucoup l'œil par rapport au cercle vide. Et là, maintenant, l'équilibre est assez harmonique. Je vais mettre un pourtour noir très fin tout autour. Donc, je suis avec un stylo XS aussi. Voilà. Et là, ce qui manque, c'est vraiment le blanc. Voilà. Comme ça, on se rend bien compte du résultat indépendamment de l'autre partie. Alors, je vais prendre mes posca blancs. Donc toujours pareil, un fin et un moins fin. Et je vais apporter des petites couches un peu partout de lumière. Donc ça, c'est très important. Autour des cercles. On peut parfois, j'adore moi les petits pois. En posca blanc, ça rend très bien. Je trouve que ça habille assez simplement. Voilà. On peut se dire que c'est fini pour cette petite partie. On va attaquer de l'autre côté un peu de la même façon. Mais cette fois, on va utiliser, on va plutôt mettre des motifs. On va choisir, par exemple, une planche qui me plaît bien en ce moment. Donc, pour l'autre partie, j'avais envie de plutôt mettre des motifs et de partir sur une planche de tampons de chez Shoe & Flower. C'est avec les petites sirènes. J'ai tamponné mes petites sirènes. J'ai fait un tour au feutre noir permanent. Toujours mon XS de chez Faber-Castell pour accentuer les reliefs. Et là, on va peindre, on va mettre un peu de couleur. Mais alors vraiment ton sur ton, sur les petites sirènes. Juste pour accentuer la couleur. Donc, on va prendre une couleur très transparente. L'aquarelle, c'est ça qui est bien pour faire comme un glacis, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour l'autre on va faire du ton sur ton dans du bleu, du bleu foncé. Voilà, comme ça l'idée c'est de montrer qu'elle est bien sous l'eau, dans sa bulle, et on la voit un peu en transparence, donc on a l'aspect bleuté là, et l'aspect un peu orange-rouge, pardon, rouge-violet pour l'autre. Voilà, on va réfléchir à mettre du texte et à compléter. Alors j'ai repris les petites sirènes avec du posca blanc, pour bien les faire ressortir. Donc le petit chapeau notamment, et puis toujours pour faire ressortir des reflets de lumière. Et puis j'ai tamponné deux petits textes, donc je suis partie de la même planche de tampon Chou et Flower. J'ai pratiquement utilisé d'ailleurs que cette planche de tampon, la vie est douce, se souvenir des belles choses. Je pense que je vais même d'ailleurs reprendre un peu, mettre du posca blanc dans douce, pour vraiment que le tampon ressorte. Alors, qu'est-ce qu'il manque ? Peut-être faire un trait noir tout autour. Cette fois en évitant les bulles, pour qu'elles ressortent d'autant plus en relief. Voilà, je trouve un peu vide, donc j'ai peut-être envie de rajouter un petit peu au pochoir, un peu d'eau. Alors, on va prendre une Distress, par exemple bleue, très légèrement. Voilà. Et peut-être rajouter des petits poissons, des petites bubules, avec la planche couleur océan, sous-marin, le chou. Voilà. J'ai envie de récupérer ces petites bulles-là. Alors, voilà, c'est terminé. J'ai rajouté donc encore Listen to the Ocean, avec les petits poissons. On va rajouter un petit peu de blanc dans douce. Et puis, je vous remontre tout ça. Alors, voilà notre petite pochette terminée. On peut glisser effectivement des pinceaux, si on le souhaite. Donc, ce côté est terminé. J'ai collé les petites languettes. Voilà, avec quelques petits détails en plus. Je vous laisse regarder. Toujours des petites touches de blanc, un peu à droite, à gauche. Alors, voilà la pochette terminée. Ensuite, donc, je vous montre les deux modèles de pochettes sur la même idée. Alors, ce côté-là, j'avais plutôt travaillé avec aussi des tampons, l'ancrer l'image. La même idée des roues chromatiques, avec un petit peu plus de travail de couleurs, de mélange de couleurs. Mais c'est la même idée. On peut glisser, effectivement, après un petit marque-page. Alors, le marque-page, là, il a été fait sur le principe des serres, comme tout à l'heure. Vous n'avez plus qu'à renouveler l'opération. Et puis, en plus, j'ai travaillé... J'ai simplement mis un tampon par-dessus. Donc, ça, c'est le tampon l'ancrer l'image, celui-ci. Je l'ai tamponné directement, comme ça. Et puis, j'ai passé un très léger jus à l'aquarelle, donc, vert très clair, très dilué, pour faire comme un glacis. Donc, un glacis, c'est vraiment quand on superpose deux couches de peinture qui sont... On garde la transparence et on les voit en transparence. Donc, là, on voit dessous le rose. Et puis, par-dessus, très légèrement, on voit qu'il y a eu une petite couche de vert très clair, très transparente. Donc, utilisez bien des couleurs très transparentes et pas opaques pour faire ce genre de choses. J'ai fait la même chose là et là. Et c'est exactement le même principe qu'on a utilisé sur les petites fées ou les petites sirènes, ici. En tamponnant directement par-dessus, on garde toujours le fond sous-jacent. Et puis, on met de la couleur un petit peu par-dessus. Voilà. Donc, j'espère que ça vous donne un peu des idées pour faire ces petites pochettes. Je reviens sur celle-ci qui est un petit peu différente. C'est une pochette, donc c'est le même format, exactement. Donc, elle fait 17 par 6,5, c'est ça ? J'ai commencé par tamponner, donc, un tampon de l'encre et l'image qui est assez ancien, qui était en exclusivité sur un salon, me semble-t-il. Donc, je l'ai d'abord tamponné. Et ensuite, tout le reste, c'est du détourage de tampons. Donc, j'ai utilisé ce tampon où, voilà, j'ai récupéré les feuilles. J'ai utilisé le papillon de ce tampon-là que j'ai détouré et collé par-dessus. Donc, ça, c'est des tampons l'encre et l'image, ainsi que l'oiseau, qui est aussi un tampon l'encre et l'image. Pareil, il est collé par-dessus en 3D, avec du scotch 3D. Et puis, j'ai rajouté quelques feuillages, donc, d'un tampon Chou & Flower et la belle rose de chez Chou, aussi de la collection précédente. Donc, voilà, et puis, j'ai utilisé le petit texte qui est prévu dans ce tampon-là. Voilà. Donc, c'est une autre idée de déco de pochette que vous pouvez réaliser. Après, c'est un petit peu infini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce et à mettre vos commentaires. C'est toujours avec plaisir que je vous lis et que je vous réponds. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501